Je suis Anaïs Vogelade, je suis autrice, illustratrice, éditrice, tout ça à l'École des loisirs. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la suite de la famille Quichon. Donc le prochain titre qui va sortir, c'est le nom secret de Ken Bougoul Quichon et ce sera accompagné de la réédition de Philippe Quichon Veuvelet. Alors cette famille Quichon, qui sait ? L'idée c'est que c'est une famille, une famille dans laquelle il y a 73 enfants et mon projet c'est de faire un livre pour chacun des enfants. Je me suis mise à chercher leur nom de famille, puisque c'est une famille, il fallait un nom de famille. Et m'est revenu un jeu qu'on avait, mon frère, ma soeur et moi. Ma soeur a 6 ans de moins que moi, moi je suis l'aînée. Elle était notre maman et elle était donc maman Quichon. Comment elle a inventé ce mot génial, je ne sais pas. Et le jeu c'était que donc elle était notre mère et qu'on était malades et qu'il fallait qu'elle nous soigne. Et pour nous soigner, il fallait qu'elle nous mette de la pommade. Mais dans sa petite bouche de bébé de 2 ans, pommade, ça devenait tomate. Et la tomate en question, qu'elle voulait nous étaler sur le corps, c'était... Voilà. Donc on courait partout dans l'appartement en disant « Oh non, non, maman Quichon, pas la tomate ! » Et elle courait derrière dans sa couche, voilà. Celui qui arrive sera le portrait de Ken Bougoul Quichon. Et donc ce qui arrive à cette petite Quichonne, qui ne s'appelle pas Ken Bougoul du tout au début de l'histoire, qui s'appelle Claire Quichon, c'est qu'elle tombe malade. Et le docteur Fakochère essaie tous les remèdes qui sont dans sa mallette de docteur. Mais Eric Virus et Julie Bactéry, qui se sont introduites dans l'oreille de Claire Quichon, pardon, elle s'appelle Claire à ce moment-là, ne sont pas délogés par aucun des remèdes du docteur Fakochère. Et le docteur Fakochère propose un remède alternatif. Une tradition qu'on a dans son pays, qui est de baptiser l'enfant par un nom dégoûtant. Ken Bougoul, c'est un prénom qui est donné au Sénégal, entre autres, et qui veut dire « personne n'en veut ». Et qui est une façon d'éloigner le mauvais œil, la maladie, la malchance de l'enfant. On ne parle pas souvent de maladie dans les livres pour enfants, je pense que ça inquiète les adultes. Et moi, j'avais très envie de faire une histoire de maladie, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet quand on est petit. J'ai apporté des dessins, des dessins originaux. Donc là, c'est la pauvre petite Claire Quichon, très mal en point. Là, on voit que je me suis aussi essayée à tout un tas de positions. Ah, et là, c'est le portrait de toute la famille rassemblée. Il y en a complètement 73. Je glousse de plaisir quand on me dit que ces livres sont drôles. Mais je ne commence pas par là. Je suis très concentrée sur ma narration. Et évidemment, sans oser regarder de ce côté-là, si les lecteurs trouvent ça drôle, je considère que c'est réussi.